Transcription par Céline R. Bonsoir à toutes. La femme complète, vous savez, la œuf, jambon, fromage à la crêperie. Il y a 30 ans, j'étais sur les bancs de cette école. À la question « Tarte à la crème » du Grand Oral, dans le Grand Oral du concours d'entrée de l'ESSEC, « Comment comptez-vous concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? » Je répondais à l'époque très convaincue. Tout est une question d'organisation. Il suffit de cumuler les UV dans le bon ordre, l'UV de la working girl, l'UV de l'ami, l'UV du couple, l'UV de la maman, l'UV de la citoyenne, bref, pour devenir la femme complète et comblée que j'avais envie de venir. Alors, au sortir de l'ESSEC, je commence à cocher les cases. Je me marie. Je rentre dans une société qui est un temple du marketing, le groupe Pignet-le-Vert, dans lequel je vais rester 11 ans. Et puis, je commence à gravir les échelons classiques du marketeur chevronné, fonction de chef de produit, chef de groupe. Et puis, je pourrais continuer de vous raconter le CV parfait, où on coche toutes les cases dans l'ordre. Mais ça, vous allez le trouver sur LinkedIn. Ce n'est pas le plus important. J'ai envie de vous raconter la vraie histoire qui a été mon moteur. Le jour de mes 25 ans, je mets au monde ma fille, Marie. Et ce jour-là, je ne le savais pas, je ne pouvais pas le savoir. En fait, c'est elle qui a fait la dirigeante que je suis aujourd'hui. Alors, reprenons côté carrière, où on en est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je commence à faire un premier pas de côté sur cette trajectoire très conventionnelle, puisque, au bout de 7 ans de marketing, je demande à passer dans les ventes comme compte clé, par curiosité. Complètement incroyable, puisque c'est à rebours de tout ce que les jeunes cadres de ma génération demandent, puisque les fonctions marketing sont beaucoup plus valorisées que les fonctions commerciales. Mais je me retrouve directeur de clientèle et je négocie avec la grande distribution pendant 4 ans. Mon principal client, Carrefour, à cette époque, cherche à faire évoluer ses méthodes d'achat et à intégrer la vision client dans la construction de son offre pour mieux se différencier. Il me repère, je n'ai pas grand mérite, on n'est pas très nombreuses dans les box de négociations à cette époque. et me propose de prendre la direction des achats des produits de grande consommation après un parcours en magasin. Je fais mes classes et à 35 ans, j'ai la chance de, après la fusion avec le groupe Promodesse, de prendre la direction, non pas d'une poignée d'assistants chefs de produits ou de jeunes chefs de produits, mais de la direction générale alimentaire de Carrefour, qui avait doublé de taille en France. Je me retrouve à la tête d'une direction de mille personnes, hommes et femmes de parcours très, très différents, d'origines, de milieux socio-culturels totalement différents, d'expériences très différentes, de certains très diplômés, de tous âges, d'autres complètement autodidactes. C'est une expérience époustouflante, c'est l'épreuve du feu, c'est l'épreuve du feu. Je me retrouve pour la première femme au COMEX de Carrefour France, et j'apprends à diriger des grandes équipes à 35 ans. Au bout de 11 ans chez Carrefour, j'ai envie d'entreprendre, de passer à autre chose, non plus de gérer, d'optimiser les ressources ou les recettes de ce qui me sont confiés, mais de réinventer la proposition de valeur d'une entreprise, son modèle commercial, sa pérennité économique. Alors, je quitte Carrefour, je crée ma boîte, je dirige pendant 4 ans une société oxybule éveillée jeu, qu'il faut transformer. Et fin 2015, Carrefour me rappelle, et me propose de relever un double défi en me nommant à la fois directrice du e-commerce non alimentaire de Carrefour, et en me confiant à la présidence de rueducommerce.com, dont on finalisait l'acquisition le 1er janvier 2016. Un double défi. Premier défi, retourner ce pure player, qui tout seul n'avait aucune chance de rivaliser par rapport à Amazon, qui, avec les atouts de Carrefour, adossés à Carrefour, peut proposer un service utile et différenciant à nos clients. Le deuxième défi, probablement le plus compliqué, c'est depuis cette petite entreprise de 320 salariés, de pouvoir aider le grand Carrefour à réinventer son métier de commerçant, en faisant jouer la complémentarité entre le magasin et le digital. J'ai un trou. Le magasin et le digital, oui, vulnérable. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, c'est une petite société, on est 320 salariés chez Rue du Commerce. Carrefour France, c'est 100 000 collaborateurs. Donc, il faut déjà faire entendre notre voix. On est une activité encore négligeable. 400 millions de volumes d'affaires Rue du Commerce. Carrefour France, c'est 40 milliards. On est encore négligeable dans le modèle économique du groupe. Et puis enfin, on est vulnérable parce que, quand Carrefour a racheté Rue du Commerce, la société perd de l'argent depuis plusieurs années. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'aime ce genre de défi ? Pourquoi je m'y sens à l'aise ? Pourquoi c'est mon moteur ? En fait, parce qu'à 27 ans, un événement inattendu a fait irruption dans ma vie. J'apprends que ma fille, qui a 18 mois, est attente d'une maladie orpheline, génétique, incurable, dont on ne sait à l'époque et encore maintenant que retarder l'échéance létale. Alors, autant vous dire que mon beau programme d'étudiante pour concilier vie professionnelle et vie personnelle explose en vol. Et là, il m'a fallu ce coup de semence pour pouvoir me poser la question du sens dans ce que j'entreprends, pour pouvoir me débarrasser de ce qui m'encombre, pour pouvoir aller à l'essentiel, et puis pour pouvoir, plus concrètement, rester debout, mais pas simplement rester debout, pouvoir accueillir le sourire et la joie de vivre de ce bébé, de cette petite fille, et de ne pas risquer, par mes peurs, de la tirer vers le bas. C'est au contact, et c'est dans ce chemin parcouru avec Marie, c'est dans ce contact aussi avec les membres de la communauté de l'association Renalou que je me suis forgée, cette assise de dirigeante. Renalou, c'est une association qui a pour objectif d'améliorer la vie des patients, des personnes, d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale, dialysées ou transplantées. Il y a 6 millions de personnes concernées en France. C'est au contact de ces patients et dans l'expérience, dans les tripes, dans ce que j'ai vécu avec Marie, que j'ai compris la différence entre manager et diriger. Quand un médecin, du haut de son autorité de sachant, vous explique quel est le meilleur traitement pour vous, mais qu'il ne prend pas la peine de vous expliquer pourquoi il a choisi ce traitement, pourquoi parmi les différentes possibilités, il a choisi celui-là qu'il considère le meilleur pour vous. Qu'il ne prend pas la peine de vous interroger pour savoir si la façon dont vous allez prendre ce traitement est compatible avec votre vie quotidienne ou avec vos projets. s'il ne s'interroge pas, s'il ne va pas chercher la personne derrière le patient, il agit en manager. Il distribue des tâches qui s'imposent à lui et il vous les impose. Le risque d'échec est très élevé. L'Organisation mondiale de la santé estime que 50% des patients à qui on prescrit des soins dans le monde ne les observent pas ou mal. Marie est passée par la mauvaise observance. Ça met en danger l'individu, mais en plus c'est un gouffre financier pour les systèmes de santé. Pourquoi je fais ce parallèle ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de vos entreprises combien de salariés ne suivaient pas les instructions données par les managers ? Et est-ce que vous vous êtes interrogé sur le potentiel formidable qu'il pourrait y avoir à réactiver les 50% de mauvais observants ? Alors, après 30 ans, si je devais répondre à la question, si je repassais devant le jury de l'ESSEC, je dirais que pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, il faut être capable d'accueillir l'imprévu. Pour ça, il faut s'appuyer sur son moteur, sur sa singularité. Votre différence, votre singularité, votre fragilité, votre vulnérabilité, c'est votre plus grande force. Au lieu de la masquer dans la honte, au lieu de la porter comme un fardeau, il faut arriver à en faire le fil conducteur qui rassemble, que vous exercez, que vous pratiquez dans toutes les facettes de vos vies personnelles et professionnelles. Et le message que j'essaye de passer à mes équipes, que ce soit dans la transformation dans l'entreprise, le message que j'essaye de passer à ma fille depuis 27 ans, parce qu'elle est en vie, parce qu'elle fait ce qu'elle a rêvé toujours de faire, c'est qu'on n'est pas toujours responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est 100% responsable de ce que l'on en fait. Et c'est ça mon message ce soir. Applaudissements 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 Applaudissements